bonjour et bienvenue sur ma chaîne les coquineries d'aurélia je m'appelle aurélia riquebuche et je suis thérapeute holistique pourquoi holistique et bien parce que j'accompagne les clientes qui me font confiance sur tous les plans de l'être le plan physique mental émotionnel et énergétique pour cela j'ai différentes casquettes je suis diététicienne praticienne reiki je me suis spécialisée dans l'approche comportementale avec les thérapies cognitives et comportementales la méthode acte je j'ai appris d'autres outils comme le ft la radie saisie bref j'ai plein de d'outils de cordes à mon arc pour vous aider justement à travailler sur tous les plans à trouver les toutes les pièces de votre puzzle pour vous aider à être plus d'épanouis dans votre vie puisque ma mission c'est d'aider les femmes qui ressentent justement un mal être intérieur parfois inexpliqué à guérir leurs blessures du passé à se reconnecter à elle-même à leurs valeurs profondes pour faire la paix avec leur corps et la nourriture puisque très souvent elles ont aussi des troubles du comportement alimentaire si d'ores et déjà cette approche peut vous convenir en tout cas si ça vous intéresse si ça vous intrigue on peut s'appeler lors d'un appel libération vous retrouverez le lien du questionnaire pour demander cet appel dans la description de la vidéo ça permettra de mieux comprendre votre situation actuelle pardon de cerner votre besoin et lors de cet appel on verra ensemble en quoi je peux vous apporter mon aide quels sont les services les produits que je propose qui pourraient vous aider dans votre situation bien particulière avant de parler donc aujourd'hui d'hyperphagie je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications quand une prochaine vidéo sera mise en ligne donc comme je vous le disais aujourd'hui on va voir quelles sont les causes de l'hyperphagie j'ai déjà réalisé d'autres vidéos sur les troubles du comportement alimentaire donc je vous invite à aller regarder la playlist qui y est dédiée sur ma chaîne si cela vous intéresse si vous avez envie d'aller plus loin puisque aujourd'hui c'est une vidéo assez courte où je vous explique les différentes causes possibles de l'hyperphagie si vous avez envie d'aller plus loin savoir comment on fait pour s'en sortir il y a d'autres vidéos sur la chaîne donc je vais vous proposer quatre causes à l'hyperphagie avant même de commencer l'hyperphagie c'est la même chose que les compulsions alimentaires compulsion alimentaire c'est un terme plutôt vulgarisé que beaucoup de monde emploie c'est plus facile ça fait moins médical et donc hyperphagie c'est plutôt le terme on va dire médical employé dans le milieu médical mais d'un point de vue définition caractéristique se sont considérés que c'est la même chose que cela veut dire la même chose donc les causes de l'hyperphagie ou des compulsions alimentaires première cause ça va être la première ça va être un régime hypocalorique trop rigide trop carencée bref vous êtes en restriction physique voire cognitive c'est à dire dans votre tête aussi mais très souvent donc physique si donc vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps votre corps vous poussera à le chercher ailleurs et donc vous pourra vous créer des compulsions alimentaires la deuxième cause des crises d'hyperphagie ou de compulsion alimentaire ça va être une cause plutôt émotionnelle on parle souvent de d'alimentation émotionnelle mais ce n'est pas la première cause des compulsions la vue c'est la restriction physique et la première mais bien évidemment que les émotions le facteur émotionnel le fait d'être hyper empathique par exemple d'avoir besoin des autres de se nourrir des émotions des autres pour se sentir vivante et à se donner une substance et bien donc ce côté émotionnel ce facteur émotionnel soit va être une cause de l'hyperphagie ou et ou un effet plutôt de catalyseur qui va accentuer les causes si la première cause c'était une cause plutôt liée aux calories à la restriction physique troisième cause de l'hyperphagie ça va être un déficit en sérotonine la sérotonine c'est une hormone l'hormone du bien-être de la sérénité du bonheur et si on a un déficit en certes hormones et bien le corps va nous pousser nous nous donner envie de compulser alors c'est souvent en fin de journée plutôt dans l'après midi entre 16 et 17 heures une fois que la journée est bien bien entamée on a atteint un niveau de fatigue assez important où là on va compulser des choses sucrées des choses qui contiennent très souvent du tryptophan qui est le précurseur c'est à dire la chose qui vient avant la création de la sérotonine j'essaie de faire très simple pour que vous puissiez comprendre le cheminement et donc du coup si on est carencé donc en sérotonine on va avoir besoin de ses compulsions tout simplement pour nous apporter du tryptophan pour recréer cette hormone je vous invite à regarder il ya d'autres vidéos sur le sujet si vous voulez si vous avez besoin d'en savoir plus sur le sujet de la sérotonine et enfin la quatrième cause que j'ai voulu aussi inclure dans donc les causes de l'hyperphagie ou des compulsions alimentaires c'est le fait qu'il n'y ait pas de perception entre le soi et le non-soi c'est à dire qu'on va avoir besoin de se remplir alors là on sort peut-être un peu on tend même peut-être vers la boulimie mais on peut l'avoir aussi dans les crises d'hyperphagie avoir ce besoin de se remplir tout simplement pour définir des limites par rapport au monde expérieur ça recoupe ça rejoint le facteur émotionnel sur l'hyper empathie dont j'ai parlé en deux puisque c'est le mode hyper empathique on est centré sur l'extérieur plus sur soi et donc quand ça devient quand ces limites sont trop flou quand on est trop perdu dans le monde extérieur encore une fois le corps nous rappelle à l'ordre et a besoin de retrouver des limites et donc le fait de manger de retrouver des limites et donc d'avoir des sensations au niveau du corps ça permet de redéfinir justement ces limites par rapport au monde extérieur donc ça ça peut être aussi une cause de l'hyperphagie quand il n'y a pas cette perception entre le soi et le non soi quand c'est un peu flou on sait pas qui on est finalement et on joue un peu sur le mode caméléon voilà ça c'est une cause que j'ai voulu rajouter aussi dans les causes classiques on va dire d'hyperphagie voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura appris des choses n'hésitez pas à la partager autour de vous la liker la commenter ça m'aidera aussi à la rendre plus visible sur les réseaux sociaux et sur internet n'hésitez pas aussi à me contacter par mail si vous avez besoin de discuter en privé je vous répondrai personnellement et d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très très belle journée salut salut